Ça s'appelle... Et je suis essoufflée, ça n'a pas d'allure. Je viens de monter les marches. Hello, hello! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de visionner ma vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc je fais une foire aux questions, une FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. C'est pour ça que j'ai mon téléphone ici avec moi. Alors, vous avez posé des questions en dessous de la photo et je vais aller y répondre tout simplement. Alors, ça va être comme un petit tchit-chat avec vous et moi. Alors, on commence ça. Je vais essayer de passer toutes les questions, mais je vais essayer de ne pas trop parler pour chaque question, sinon on n'aura pas le temps. Alors, Rox Lajeunesse, ma meilleure amie, me demande, qui est ta personne féminine préférée? J'ai pensé vraiment longtemps à cette question-là. C'est surtout les femmes entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup, en général. Si j'avais à choisir quelqu'un vraiment, je vais être quétaine et je vais choisir ma mère. Parce que ma mère, c'est une femme vraiment forte. Elle est entrepreneur aussi. Puis, elle prend sa place et tout ça. Puis, j'aime beaucoup son caractère, comment qu'elle est et tout ça. Elle est capable d'être... C'est une extraordinaire maman. Elle est vraiment toujours là pour ce qu'elle aime et tout ça. Je trouve aussi qu'elle vieillit tellement bien, ma mère. Puis, j'aimerais vraiment ça pouvoir vieillir aussi bien qu'elle plus tard. Je parle de ma maman. Vous êtes liant. Ensuite, leo.g demande, quelle est ta plus belle réussite en cuisine et ta pire gaffe? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai un blog culinaire. Donc, j'ai un blog de bouffe. Je fais des recettes, entre autres. Alors, ça m'arrive souvent d'être dans la cuisine puis d'essayer des recettes et tout ça. Ma plus belle réussite en cuisine, je pense que c'est quand j'ai réussi à faire... La première fois que j'ai essayé de faire une pavlova, j'ai réussi. Une pavlova, c'est une genre de meringue, un gâteau meringue. Je vais mettre une photo, là, au pire, à quelque part. Et on met après ça de la... C'est rond, là. Et puis, on met après ça de la crème fouettée dessus avec des fruits et tout ça. Puis, la première fois que j'ai essayé ça, je me suis lancé le défi d'être capable de faire deux recettes en une journée. J'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, j'ai réussi du premier coup. Puis, c'était délicieux. Puis, je suis vraiment, vraiment fière de moi. Je n'ai fait une aux framboises et une au chocolat. Puis, les deux étaient super bonnes. Je mettrai les recettes au pire dans la barre d'infos, là. Mais, ça, c'est une de mes plus grandes réussites, je pense. Après ça, c'est quoi mes cinq produits? Ah, je vais dire la personne. C'est Sibylle.rim qui demande Quels sont tes cinq produits de beauté préférés ultimes? Soin et ou make-up inclus. Bisous. Elle me dit un beau petit bisou. Bisous! Mes cinq produits, je les ai mis à côté de moi. Alors, je vais vous les montrer chacun à leur tour. C'est la question qui risque d'être un petit peu plus longue. Donc, récemment, j'ai changé ma routine pour la peau. Je viens de découvrir les nouveaux produits Estéderm. Puis, c'est vraiment pas comme en dit, en passant, là. Je les ai essayés. Puis, je les aime vraiment beaucoup. Fait que je dis que ça, ça rentre dans un produit, là. Dans le sens que c'est ma routine du matin, là. Fait que ça, je l'utilise le soir, quand je veux me démaquiller. Je termine avec ça, ce qui est une eau micellaire. J'ai jamais cru en l'eau micellaire dans la vie, là. Mais là, on dirait que je me disais tout le temps, c'est juste de l'eau pure. Mais, tu sais, au final, là, ça fait vraiment, vraiment une grosse différence. Premièrement, ça enlève l'excédent que j'ai pas pu enlever avec le lait démaquillant. Ça vient tout balancer ma peau. Ça vient l'équilibrer, tout ça. Puis, après ça, le matin et le soir, je mets cette crème-là, qui est en fait un gel. J'ai pas re-eu de bouton depuis que j'utilise cette gamme de produits-là. C'est vraiment des bons produits. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, c'est... Je viens de changer de parfum récemment. Bien, récemment, ça fait quelques mois, là. Puis, moi, quand j'essaye un parfum, j'aime ou j'aime pas, là. Puis, je le garde soit vraiment longtemps, soit pas du tout. J'ai ce nouveau parfum-là, qui vient du Indigo, à Montréal. Et ça s'appelle Go Be Lovely. C'est cute. Puis, c'est la saveur Coconut Milk Mango. Mais la bouteille est à veille d'être finie. Ça fait que ça peut vous dire, ça peut vous montrer. Regardez, il reste juste à peu près ça dedans. Ensuite, le troisième produit que j'aime vraiment beaucoup, particulièrement, c'est ce rouge à lèvres-là de Lise Oitier. C'est dans la couleur baiser... Bien, c'est baiser-velours. Et la couleur, c'est 74 577 Nude Kiss. Et puis, c'est ce que je porte en ce moment, aujourd'hui. Ça fait que c'est vraiment une couleur nude, mais qui fait en même temps chic et tout ça. Puis, ça fait habillé, mais pas trop. Ça fait que je le mets quasiment à tous les jours, sérieusement. Là, c'est mon passe-partout. Ensuite, un autre produit que j'aime vraiment beaucoup, que je viens de découvrir, mais je vais le racheter any time. C'est la crème à main, la maison lavande. Je vous jure, là, j'aime pas la lavande particulièrement, quand ça sent juste la lavande. Je sais pas si vous êtes ce genre de personne-là, là, mais moi, quand ça sent juste ça, je trouve que ça sent fort un peu. Comme même, j'ai mon petit diffuseur, là, qui diffuse derrière de moi de la lavande. Puis, j'aime ça comme ça, parce que c'est subtil et tout ça, c'est plus doux vu que c'est diffusé. Dans cette crème-là, il y a pas juste la lavande, c'est ça. Il y a des fleurs blanches et du beurre de karité, fait que ça sent... Ah, mon Dieu, que ça sent tellement bon, là, vous avez même pas idée, là. Faut vraiment la sentir pour comprendre, là. Il y a pas vraiment de description à faire, là. Puis, elle est 10$, là, je viens juste juste de l'acheter, fait qu'elle doit être encore là. Et dernier produit... C'était long, cette question. Dernier produit, c'est quelque chose que j'ai acheté au Sephora l'année passée, si je me trompe pas. Et c'est un gel que l'on applique sur nos boutons. Quand il commence à apparaître, on les applique sur nos boutons. Vraiment une petite, petite quantité, là. C'est vraiment un petit point comme ça qu'on vient appliquer sur le bouton. Ça s'appelle... She-Sideau. Je sais pas comment dire ça, là, mais... C'est ça, She-Sideau. Mais sincèrement, là, moi, ce que je déteste dans la vie, c'est péter les boutons. On va... Vous et moi, on devient vraiment proches aujourd'hui. Et quand j'en vois un sortir, ben, je veux faire quelque chose, là. Puis souvent, on attend comme pas assez longtemps, puis on joue après, là. Puis là, on met ça, puis on attend. Mais bref. Puis ça, c'est vraiment magique parce que, justement, on a pas à faire ça. Et ça vient dans cette petite boîte-là qui est petite, oui. Mais on en utilise tellement pas beaucoup pour un bouton. Moi, c'est parfait pour moi. Je peux juste en mettre quand j'en ai un de temps en temps. Puis c'est vraiment l'idéal. Alors ça, ça termine mes produits coup de coeur. Ensuite, ok, cintia.marcotte.dtp, c'est... Je la connais bien, celle-là. C'est une nutritionniste. Je l'aime vraiment. Je voudrais connaître ton mets favori d'enfance. Je l'ai noté, là, c'est un six pâtes. Je sais pas si vous connaissez ça, là, mais j'ai toujours aimé le six pâtes. C'est un genre de mets classique des grands-mamans, là. Dans un gros plat, un gros chadron, en fait, à faire venir, là, du poulet, du bœuf. Puis tu mets six étages de pâtes. C'est pour ça que ça s'appelle un six pâtes. Puis à la fin, t'as vraiment comme une tarte un peu. Tu finis avec la dernière pâte, la sixième pâte sur le dessus. Tu fais cuire ça. Puis là, tu prends ça, là, puis c'est tellement bon. Ça coûte... C'est comme un genre de tourtière, mais vraiment réinventé, là. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ça, le six pâtes, parce que moi, là, je raffole de ça. Même que j'ai envie d'en manger là, là. Ensuite, Esther Daidé... Est-ce que je le dis bien, en tout cas? Demande, habites-tu avec ton copain? Puis je sais que c'est vraiment mêlant parce que mon copain, il a son appartement, il a sa maison. Puis moi, j'habite chez mes parents présentement, mais souvent, je suis avec lui. Fait que je suis comme à temps partiel chez mes parents, puis à temps partiel avec lui. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est mêlant parce que dans mes vlogs, on me voit chez lui, puis on me voit chez moi et tout ça. Fait que ça va être mêlant un peu au début, mais à un moment donné, vous allez finir par comprendre. Non, j'habite pas avec mon chum, c'est pour répondre à ta question, mais je pourrais dire que j'habite à temps partiel avec mon chum. La dernière question que j'ai sur Instagram, c'est de Arfra6. C'est, où as-tu pris cette magnifique veste? Je vais vous la montrer parce que c'est sur la photo. Alors, cette veste-là, je l'ai prise au Simons. Je l'ai prise dans la section, je pense, contemporaine. Elle était quand même assez dispendieuse, mais c'est la meilleure veste ever. Je l'aime tellement, je la mets toujours. Elle est super confortable. Ensuite, la même personne a demandé c'est quoi mon magasin préféré, mon magasin favori. Et je vais choisir, j'en ai vraiment beaucoup, mais je vais choisir le Zara. Parce que Zara, c'est ma vie. Vous, c'est quoi votre magasin préféré? Dites-moi-le dans les commentaires aussi. J'avais d'autres questions aussi que je m'étais faites poser sur YouTube et sur Snapchat. Je me suis dit que j'allais tout mettre ça ensemble, puis ça allait être bien plus complet comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur ma dernière vidéo YouTube, « C'est tellement beau tes photos, merci. » « Tu les prends où tes beaux bols de cuisine? » « Tes beaux accessoires de cuisine, pardon, et des bols, des beaux utensils, etc. » « C'est quoi tes magasins préférés? » Alors, mes accessoires de cuisine que je prends pour mes photos, pour vrai, je les ai accumulés avec les années. Au départ, quand j'ai commencé, j'avais vraiment pas beaucoup d'accessoires, vraiment pas beaucoup de bols. Mais au fil du temps, j'ai trouvé certains magasins que j'aime beaucoup, fait que je voulais dire. Il y a les Trois-Pôles à Lille, qui est un magasin qui est ouvert l'été, et avant Noël, je crois. Là-bas, c'est un peu comme... C'est rustique et tout ça, puis c'est là que j'achète souvent mes petits linges et mes petits bols particuliers. La boutique Vestibule, si vous connaissez pas ça, c'est à Montréal. C'est vraiment une belle boutique, qui est plutôt dispendieuse aussi, mais qui, quand je veux vraiment me gâter, plutôt que ça vaut la peine. Il y a aussi... J'achète beaucoup... Je vais souvent voir au Winners, s'il y a quelque chose qui, de temps en temps, apparaît, ou au Sense aussi. Là où j'ai fait mes plus belles trouvailles, c'était vraiment dans les marchés aux puces. Puis c'est dommage, parce que là, tu peux pas racheter... Tu sais, je peux pas vous dire d'aller acheter quelque chose que j'ai déjà, parce que c'est souvent, justement, ça arrive comme ça, puis il faut prendre ma chance quand elle est là. L'autre question, c'était... Où est-ce que tu as pris tes matériaux pour le décor de mes photos? Donc, le bois, les fonds blancs, les fonds noirs et tout ça. J'avais aussi un fonds à marbre dans la photo, fait qu'elle voulait savoir ça venait d'où. Mon fonds à marbre, je pense que je l'avais pris au Canadien Tailleur ou au HomeSense, je me souviens plus trop, mais c'est tout le temps dans les quincailleries que je prends ça. Fait que vous faites le... Moi, c'est ça, je fais le tour des quincailleries, je regarde qu'est-ce que je préfère. Puis j'en ai pas besoin que beaucoup, j'en prends comme juste deux plaques, parce que ça serait bien trop cher pour rien, je le prendrais même pas. Alors, je prends vraiment des quincailleries qui peuvent me l'offrir, là, juste un ou deux morceaux. Et pour le bois, les planches de bois, je prends souvent des planches de grange. Il y a tout le temps dans ma famille, quelqu'un qui me dit, « Hey, tu veux-tu des planches de grange? » Et mon chum, c'est lui qui m'est patente, si on peut dire. Alors, il me restait une dernière question. C'était sur Snapchat. C'est une question de Sophie Breton. Sophie, je la connais. Alors, salut Sophie, si tu me regardes. Sophie a une chaîne YouTube en passant, si vous voulez vous abonner. Je retrouve pas la question, mais je l'avais notée ici. C'est « Où je me vois dans 5 ans? » au niveau famille, carrière et vie en général. Alors, dans 5 ans, moi, je vais avoir 26 ans. Oh my God! 26 ans! Alors, à 26 ans, je vais avoir terminé mon université, ça, c'est sûr. Je vais avoir commencé ma carrière en tant que nutritionniste. Ce que j'espère au niveau carrière, c'est... J'ai mes sous-notes des petites notes ici. C'est de faire de la consultation privée. Ça, c'est certain que j'aimerais ça faire ça. C'est important que la personne, quand elle vient me voir, ce sera pas juste des conseils nutritionnels qu'elle va vouloir avoir. C'est une amie, puis quelqu'un qui est là pour la comprendre et tout ça. Peut-être me partir en affaires. Je sais que je suis déjà comme un peu entrepreneur avec mon blog et tout ça, mais j'aimerais vraiment ça continuer puis faire grandir le blog vraiment beaucoup. Peut-être même avoir une boutique en ligne. Et au niveau famille, j'ai mon copain qui est avec moi depuis 5 ans maintenant. Fait que c'est sûr que ça risque d'être lui, le père de mes enfants. Je me vois presque avoir une famille ou en avoir une déjà. Moi, comment je me sens là-dedans, j'aimerais ça déjà avoir presque des enfants ou être enceinte ou... Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo. Merci d'avoir écouté. Tous les liens que je vous ai parlé pendant la vidéo vont être dans la barre d'infos. N'oubliez pas de me donner un pouce... Euh, pouce vert. Un pouce bleu, c'est ça? Pouce bleu. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Donc, c'est pas très compliqué. Ça doit être proche d'ici. Proche d'en bas, ici, là. Alors, merci d'avoir écouté. Bye!